je sors ici de ma poche quelque chose est ce que là bas au bout vous pouvez me dire ce que c'est un portefeuille d'accord pour au milieu qu'est ce que c'est portefeuille pour la devant qu'est ce que c'est un porte monnaie qui encore qu'est ce qu'est ce que vous pouvez en faire est ce que vous pouvez voir vous devinez quelque chose plus près qu'est ce que qu'est ce que ça représente pour vous une poche plastique d'accord c'est pas du tout un porte comme quoi vous voyez notre regard parfois peu peut nous tromper sur ce que nous pensons première leçon de vie notre regard nous trompe ce n'est pas un portefeuille vous allez comprendre très vite ceci est un problème ceci est un problème est ce que vous saviez que j'avais ce problème dans ma poche tout à l'heure sans le voir vous le saviez ça mais maintenant vous le savez pourquoi parce que je l'ai sorti maintenant vous le connaissez qui est plus gardé pour moi je le partage avec vous eh bien que va-t-il se passer sur quoi je vais me concentrer va avoir des conséquences intéressantes sur ce petit bout de plastique je sors ce problème de ma poche je le regarde et je me dis ah punaise je commence à avoir un problème dans ma vie mais bon c'est pas trop trop grave je je le remets là d'où il vient on fait pas attention ça va s'arranger tu as vu ce que j'ai dans ma vie là tu as vu ce qui m'arrive je sais pas mais c'est ça me plaît pas trop quoi voyez le problème il prend déjà une autre ampleur à vous en parler et et finalement vous en parlez et puis et puis et je vais l'analyser sur toutes ces coutures parce que moi mon problème en tant qu'entrepreneur c'est que en effet je dois faire face à la crise et je fais moins de chiffre d'affaires puis c'est aussi moins de clients qui arrivent c'est pour ça que je fais moins de chiffre d'affaires et puis et puis si mes clients ne viennent pas c'est peut-être parce que il ya un concurrent qui s'est mis quelque part dans la ville en plus et ce concurrent il fait que j'ai plus de chiffre d'affaires c'est toujours un portefeuille c'est un problème impossible impossible de trouver du boulot et en force de vous concentrer vous avez vu la proportion que ça a pris et je me dis punaise c'est c'est vraiment embêtant parce que la boîte elle tombe plus et ça bloque et je dois payer je dois payer toutes mes charges j'ai mon personnel à payer et moi ça fait déjà trois mois que je me prends salaire minimum parce qu'il faut je paye les envolées je peux plus quoi c'est c'est je vais je vais en parler à ma collègue avec qui je m'entends bien qui fait le même métier que moi qu'est ce que tu en penses et nathalie qu'est ce que tu en penses vraiment moi c'est dur pour moi ah oui pour moi aussi c'est dur c'est tellement dur que on vit tous la même chose et à un moment donné à bien à force de parler de ce problème et de lui donner une trembleur et bien je me retrouve face à quoi face à un mur alors là aussi c'est intéressant parce que vous voyez ça mais ce qui est intéressant c'est que si maintenant je me positionne comme ça face à vous vous voyez comment mon problème ça dépend comment on voit les choses vous vous moi je le vois énorme mais si je me mets comme ça vous voyez que le problème finalement pour vous avec vos yeux à vous mais attends et t'exagères un peu quand même mais bon écoute tu veux pas m'écouter c'est pas grave tu peux me croire moi je te dis que je suis en train d'avoir des problèmes et c'est en train de s'aggraver hein mais bon c'est pas grave c'est bon c'est bon laisse tomber tu comprends pas je vais remettre le problème d'où il vient ce qu'il y a c'est que il a déjà plus le même volume en psychologie vous savez qu'on appelle ça ce phénomène on appelle ça le déni c'est pas grave je continue on se balade dans la vie avec quelque chose qui a pris un peu plus de de d'ampleur et en se balade dans la vie on se dit c'est vrai qu'ici ça me dérange un peu allez je vais voir un autre ami quand même je vais voir un autre parce que bon façon on ne comprenait pas je viens et on parle de mon problème on ressort et à nouveau en effet ben c'est lundi il faut se remettre au boulot il faut nouveau y aller et puis en plus tu t'es disputé avec tes parents tu t'es disputé avec ta femme tu t'es disputé avec ton chien enfin tu t'es disputé avec qui tu veux et avant tu ressors comme par hasard quand tout va mal tout va mal en même temps on se demande pourquoi justement on se demande pourquoi tout va mal en même temps et bien à un moment donné eh bien je continue en parler et je continue à entretenir tout ce qui va mal je continue à entretenir toutes ces croyances qui m'empêche d'avancer et je me retrouve de nouveau seul le soir après une dure journée de travail en plus il y en a une qui est arrivée en retard elle est même pas arrivé et j'étais même pas aussi positif qu'elle mais quelle garce est là mais j'ai que des problèmes que de et ça m'énerve et en plus il n'y a plus de sous dans la caisse parce qu'en plus en plus mon mec il m'a dit des saloperies ce soir au téléphone et j'en ai marre 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 vraiment 1 on n'en parle plus je le remets la douille vient je continue ma vie je continue je vais dans mon salon je peux plus le remettre comme il était mais je continue ma vie je vais dans le salon et vous savez quoi mon mari mon mec qui m'a plaqué en plus c'est pas grave je vais sur mythique je rencontre quelqu'un bonjour comment ça va vous voulez sortir avec moi pour ça se voit tant que ça moi ben c'est que vous n'avez pas d'amour parce que quand on aime on peut voilà quoi et je veux sortir avec avec vous vous me plaisez vous voulez faire quelque chose avec moi ça vous dit je me présente michel mais qu'est ce qu'il y a entre vous et moi il y en a qui font de la pub pour leur propre réseau non mais entre vous et moi il y a un gros et un gros problème c'est quoi ce truc ben voilà encore un problème supplémentaire ah ben vous savez quoi je peux plus le mettre dans ma poche je le mets là là je ne vois plus et puis à un moment donné quand j'ai des vrais amis comme toi tu es une vraie amie tu ne comprenais pas mais tu es une vraie amie et tu aimes ton ami tu me dis tu as vu le problème que tu te trimbales qui est problème mais rien du tout mais non mais j'ai pas de problème et je retourne dans mon salon je retourne et vous qu'est ce que vous voyez là qu'est ce que vous voyez qu'est ce que tu vois un gros problème monsieur t'es folle je vois plus problème et vous qu'est ce que vous voyez ou ça il n'y a pas de souci mais attendez mais et vous connaissez pas ma vie un mois je sais pas de souci du tout et puis par accident on trébuche et on se retrouve à c'est vrai je l'avais oublié celui là c'est pas grave j'ai toujours je serai je sais très bien faire je vais recommencer et alors je retourne et je vais voir mes meilleurs amis mes parents mes relations de la famille mon chef et je lui dis voilà c'est mon problème arrête un gros problème c'est vrai et la vie faisant je continue et je rentre dans un dans un système qui me fait voir tellement de choses négatives c'est que un moment donné voilà voilà vous vous souvenez de la taille qu'il avait au départ il était pas mal dans ma poche mais vous savez quoi c'est qu'il fait chaud là dedans waouh et il fait sombre voilà je suis tout seul alors bien entendu moi avec mon problème je ne vois plus rien donc qu'est ce qui se passe et bien après avoir refoulé après être rentré dans le déni parce que je voulais pas l'accepter bien maintenant je rentre dans l'immobilisme et cet état là comment ça s'appelle ça s'appelle la dépression nerveuse et qu'à un moment donné là visuellement je ne vois plus rien je ne vois franchement plus rien donc qu'est ce qui se passe je ne peux plus rien entreprendre parce que où j'y vais à tâton et je peux tomber ou je peux voilà je ne sais pas où je vais là en ce moment je vous promets je vais une crise et je vous promets que c'est pas évident parce que ça commence à faire très chaud là dedans le blocage je ne fais plus rien je n'ai plus envie de rien je n'ai plus envie de voir personne je n'ai plus envie de parler parce que de toute façon personne ne m'a compris et j'étouffe et j'étouffe de plus en plus et je me sens vraiment très mal ah non non je suis pas mort je suis pas mort je suis toujours vivant mais c'est pas grave j'ai toujours fait preuve de créativité je vais réagir parce que moi on dit que je retourne toujours sur mes pattes tout va très bien j'agis je vais voir mon psy j'ai décidé de voir un psy et mon psy m'a proposé une solution alors j'ai la solution et je vais prendre une résolution comme on en prend tous les débuts d'année je prends une résolution voilà j'ai fait quelque chose j'ai avancé alors parfois on peut aller voir un médecin je vais aller voir un médecin parce que là du coup il n'y a plus personne qui peut m'aider puis je ne vois plus personne et c'est vrai que je ne vois plus personne non seulement je ne vois rien pour de vrai là je vais à tâtons mais il fait chaud j'étouffe la métaphore très intéressante j'étouffe et après on peut imaginer d'autres résolutions c'est à dire que je prends une autre résolution allez je vais faire quelque chose d'incroyable allez voilà j'ai fait quelque chose on ne pourra pas me reprocher que je n'ai rien fait mais quoi que je fasse que j'arrive chez des professionnels que je prenne des médicaments ou quoi que ce soit la situation ne pourra changer qu'à partir d'un certain moment c'est le moment où je me dis qu'il y a peut-être de l'espoir et franchement quelque chose à faire où je me dis qu'il y a peut-être quand même quelque chose de positif aller chercher quelque part aller chercher dans des ressources qu'elles soient autour de moi ou en moi mais cette fois-ci je vais vous faire visualiser qu'une ressource est en moi et je me dis j'essaye quelque chose d'envisager une petite ouverture et de se dire je vais tenter une nouvelle expérience ah ouais hé là j'avance parce que maintenant je vous vois quand même c'est que l'air frais qui rentre par ici et très prudemment ce petit esprit optimiste me dit il y a peut-être des choses à faire à recommencer et à voir différemment et là je vois oh il y a des gens dans la salle et ça me redonne peut-être goût de voir les choses différemment et de me dire allez là dans la situation dans laquelle je me trouve et dans laquelle je me suis mise moi-même il faut peut-être essayer différemment et autre chose et en effet je vais de nouveau aller chercher des ressources symboliques qui me permettront de d'agrandir et de sortir la tête du sac comme on le dit il faisait vraiment chaud là-dedans ne faites pas ça à la maison ça peut être dangereux et donc voilà maintenant je suis heureux parce que je suis lit vous savez et là le problème c'est que beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau-là dans leur progression il y en a qui s'arrêtent qui se contentent de ça qui se contentent d'avoir juste la tête hors du sac et bien là le processus doit continuer en vivant des succès en vivant des réussites en s'entourant de gens peut-être positifs parce que les gens s'attirent et les gens se ressemblent et vos amis vous ressemblent et vous ressemblent bien à vos amis et vous vous dites j'ai trouvé j'ai trouvé le moyen qui va me permettre de sortir de ce problème qui au fond a été causé par une seule personne par moi-même et ça on appelle vous savez comment ça s'appelle en psychologie ? le deuil j'ai fait le deuil de ce qui m'a blessé de mes blessures de mes freins et vous savez à quoi on peut évaluer un deuil à quoi on peut voir que vous avez réellement fait un deuil vous avez réellement vous êtes allé vraiment au-delà c'est que vous pouvez en reparler sans revivre l'émotion tant que vous parlez et que vous vous souvenez de ce que vous avez vécu et que ça vous renvoie toutes ces émotions vous continuez votre travail le jour où vous arrivez à travailler et que vous parlez de votre problème vous vous souvenez à quoi cela ressemblait mais vous pouvez en ressortir aussi facilement sans pour autant en être bloqué voilà un exemple qui je l'espère pourra vous inspirer merci Applaudissements Applaudissements